... De base, quand on est en couple, une femme normalement se doit de tout dire à son homme. Même si lui est en retour, il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Mais s'il dit l'essentiel, c'est le plus important. L'essentiel c'est le salaire. Le salaire, c'est une arme qui peut se retourner contre vous, si vous lui dites votre salaire. Après, il ne se sent pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Moi, je peux vivre avec un homme qui ne me dit pas son salaire. Mais tant qu'il me met à l'aise, tant qu'il répond à tous les besoins, tant qu'il fait son devoir, pourquoi chercher ? Je sais à qui dévoiler mon trésor. Voilà. Donc, c'est dans cette optique que je dis en fait que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai en fait, elle est censée savoir. Et lorsque je m'appuie sur ça, c'est parce que je connais qui j'ai à faire. Je n'ai pas à faire à une frivole, j'ai à faire à mon épouse en fait. Parce que j'ai mon mari et nous sommes mariés sous le régime monogamie bien commun. Vous n'avez pas peur qu'il vous dribble sur votre revenu ? Non, il ne pourra pas me dribble parce que c'est lui le chef de la famille. Et il saura mieux gérer cet argent que moi. Si on n'est pas mariés, je n'ai pas le droit de déclarer mon salaire à cette dame, à cette dernière. Voilà. Mais dans les cas où on est mariés, c'est tout à fait normal que je lui demande. C'est quoi l'avantage de déclarer son salaire à madame et c'est quoi l'inconvénient ? L'avantage, c'est juste pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas de cacheterie entre elle et moi. Voilà. Donc, j'ai le droit de lui montrer mon salaire. Elle a le droit aussi de lui montrer son salaire. Voilà un peu la raison qui me pousse à déclarer mon salaire à ma femme. Sous-titrage Société Radio-Canada